Il y aura toujours, il y aura à la fois, on n'aura jamais assez de vaccins, mais on aura toujours assez de vaccins à un bon moment. Le journal de presque 17h17. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. C'est au fatigue déjà, puis pour les autres, vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est. On commence par les titres. Emmanuel Macron a comparé les Américains qui ont envahi le Capitole aux gilets jaunes français. Alors que ça n'a rien à voir, les Américains qui ont envahi le Capitole, ils voulaient absolument garder le président en place. Lors de sa prise de parole hier soir, Jean Castex a déclaré que la situation épidémique en France ne justifiait pas un troisième confinement. Oui, vu ce qu'il a annoncé hier, rien ne justifiait non plus une prise de parole. Et de brève ? Oui, rassurez-vous Charline, la situation épidémique en France ne justifie pas encore une troisième brève. Mais ce n'est pas à l'abri évidemment. Commençons par une éphéméride. Oui, c'est la journée internationale du Nutella. Du Nutella, tout à fait, je trouve ça tout à fait normal que les droits à sa journée internationale comme le diabète, l'obésité ou encore le cancer colorectal. Allez, on passe à la politique. Marine Le Pen a affirmé que si elle était élue en 2022, ses premières mesures concerneraient l'immigration. Ainsi que ses deuxièmes mesures, ses troisièmes mesures aussi et probablement toutes ses mesures. Brigitte Macron, elle s'est engagée contre les effets nocifs des jeux vidéo comme Fortnite chez les adolescents. Et oui, j'imagine que pour elle, les adolescents ont des choses plus intéressantes à faire comme pratiquer le sport, lire ou draguer leurs profs de français. On parle de l'épidémie maintenant. Les travaux d'une équipe française parue dans la revue Moléculaire Psychiatrie laissent apparaître que les antidépresseurs pourraient contenir un traitement contre les formes graves de Covid-19. Et oui, si c'est vrai, bonne nouvelle pour Mylène Farmer qui sera totalement immunisée. Covid toujours aux Etats-Unis, la langue des Indiens Cherokee est menacée d'extinction par le virus après la mort d'une trentaine d'entre eux. Et oui, pour ceux qui ne connaissent pas, la langue Cherokee, c'est une langue parlée par très peu de gens et incompréhensible pour le commun des mortels. En gros, c'est l'équivalent chez nous du Jean Lassalle. Justice maintenant, la fille de Richard Berry a porté plainte contre lui. Et oui, alors qu'en 85, il lui avait chanté une si jolie chanson, une belle déclaration. La chanson s'appelait Colline. Colline, mon petit trésor, je t'aime comme on peut t'aimer un père. Colline, princesse coquine. De bol, elle pourrait porter plainte contre la chanson aussi, je pense. Il y a le média à présent. Passons à la grande info de la semaine et un peu la grande autopromo de la semaine, on va dire. Good morning, this is Barack Obama, and I'm on Boomerang, on France, out there. Boomerang ! Eh bien, alors je peux vous dire qu'il est un peu tendu. Il est un peu tendu parce qu'il est question d'Augustin Trappner. Il n'y pige rien déjà en anglais. Alors si on va lui les traduire, il est tendu. Et c'est pourquoi il voudrait faire d'autres émissions. Ah, il ne veut pas apparemment. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas faire d'autres émissions. On continue le journal et puis on reviendra sur cette information-là. Je ne sais pas, dites-moi dans l'oreille, parce qu'il y avait toute une série, j'avais comme ça une quinzaine de sons que j'avais préparés. Ça devait être exceptionnellement gros. On va faire des brèves. On enchaîne avec les... Vous connaissez. Les diffuseurs ont planté, nous dit-on. Les diffuseurs ont planté. Oui, je crois que les diffuseurs ne parlent pas anglais ou n'aiment pas Barack Obama. Non, mais c'est les services secrets américains qui sont intervenus. Alors, on enchaîne avec les brèves. Si on le retrouve tout à l'heure, je vous donnerai mon jingle. Quel professionnel ! Allez, les brèves, près de Rennes, la société Atlantique Boisson déstocke des milliers de bouteilles d'alcool pendant deux jours pour éviter le gaspillage. L'entreprise ouvrait ce matin à 9h. Les clients étaient là depuis 8h. Et c'est là qu'on reconnaît les Bretons, leur conscience écolée. Surtout pas de gaspillage. Chapeau à eux. Et beaucoup ont déclaré qu'ils étaient là par solidarité. Et ça, ce n'est pas une blague. On va y aller par solidarité avec Juliette. Et la dernière ? Et la dernière, je vous donne en mille le titre, j'ai rien pigé. Des scientifiques ont appris à des épinards à envoyer des e-mails. Allez, alors, renseignez-vous là-dessus. J'exclus pas de faire une spéciale lundi, mais j'aimerais qu'on ne juge pas ces gens. Ils avaient peut-être le temps. Ils avaient peut-être fini leur boulot. Ils avaient peut-être trouvé leur vaccin. Ils ont appris à des épinards, oui. Et donc, les fameuses émissions avec Barack Obama. Ah, les heures, les heures. Moi, je préférais les épinards. Allez, mais non, on a une deuxième émission. Et alors, il a laissé pour Charline et moi un petit cadeau. Il se m'a bien touché. Good morning, this is Barack Obama and I'm on par Jupiter. J'attends les brefs. J'attends les brefs. Il l'a dit. Il l'a dit. Vraiment, ça serait dommage. Ça serait dommage, mais que les diffusions, ils tentent.